Vous faites le lien aussi avec la question qui va suivre, qui va sur la dernière partie, sur la relation à l'espace. En tant qu'usagère de l'espace public, je n'entends pas dans votre métier, mais dans votre vie quotidienne, vous traversez des espaces publics, etc. Est-ce que vous avez déjà pu remarquer dans les cheminements que vous opérez, des prédilections pour des heures de la journée, des cheminements dans tel et tel type de paysage, où vous allez seul, où vous allez sur des trajets, on va dire métro, boulot, dodo, quelles sont les heures de la journée, la luminosité, l'environnement ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout cela ? Vous êtes quel type de passante dans l'espace public ? Je dirais que les quartiers pavillonnaires, où il n'y a pas une mouche qui vole la nuit, ça c'est le cauchemar. Alors je dis secteur pavillonnaire, mais on peut avoir un quartier un peu au nord du Louvre à Paris, c'est la même chose, la nuit il n'y a pas un chat, et ça c'est des ambiances où ça ne m'est pas à l'aise. Voilà, ça je préfère les endroits de flux, ça c'est sûr. Après je suis quelqu'un qui est très à l'aise pour aller partout, je fais du porte-à-porte dans des tours de 14 étages, où on raconte des histoires pour faire peur, en fait non, je vais dans des lieux qui ne me sont pas hospitaliers ou familiers, d'aller dans des endroits institutionnels, ou auprès d'acteurs qui ne sont pas convaincus par mon action, ça peut être des endroits qui ne sont pas familiers, c'est peut-être un peu arides, là-dessus il n'y a pas de soucis. L'usagère espace public, je suis en vélo aussi, donc ça joue sur le fait que c'est une mobilité qui... Enfin c'est comme si j'étais un peu en voiture, je pense, c'est une mobilité qui protège en termes de vitesse, beaucoup. Voilà, après il y a toujours des moments un peu de gêne, et il faut du courage, surtout quand c'est des groupes d'hommes, enfin vraiment je pense en termes de quartier, mais moi je suis là pour m'adresser à tout le monde, pour sensibiliser tout le monde, pour que tout le monde ait le même niveau d'information, et je ne vais pas commencer à discriminer des personnes, tout comme je n'aimerais pas qu'on me discrimine. Et du coup, est-ce que le fait d'être metteur en scène dans l'espace public, ça vous a changé le regard sur les possibilités offertes par l'espace public, ou les gens qui sont dedans, ou est-ce que ça n'a pas changé votre regard ? Est-ce que ça a modifié quelque chose entre la citoyenne lambda qui l'utilise, et puis l'artiste qui l'utilise aussi ? Est-ce qu'il y a une porosité qui s'est faite ? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à cet endroit-là ? Oui, parce que la ville, on développe son gare en tant que la ville, est une scène à 360 degrés, c'est un espace de jeu, que ce soit à travers l'urbex, le fait d'avoir été dans des bunkers souterrains à Paris, que ce soit une tour où il y a un terrassement au premier étage, et bien ça devient une scène musicale. Il y a vraiment un rapport où l'architecture permet d'avoir des endroits de représentation scénique, de points de vue, de faire des propositions artistiques en vitrine, où le public chemine sur le trottoir. Ça, c'est sûr que plus on aiguise ce rapport au jeu, plus après, dans nos traversées, on se dit, mais là, il y a un potentiel, il y a un support. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ira jusqu'au bout, qu'on a l'intention d'aller jusqu'au bout, mais au moins, ça nous fait bien rigoler. Et est-ce que vous fréquentez les cafés ? Et comment ? Quelle heure ? Et pourquoi ? Est-ce que vous y travaillez ? Ou est-ce que vous y lisez le journal ? Ou est-ce que vous n'y allez pas ? Est-ce que vous êtes sur la terrasse, à l'intérieur ? Caché dans un coin ? Je suis très terrasse, moi. Je suis plutôt terrasse. Après, les cafés... Il y a quelque chose dans la question aussi, et dans ma réponse, on a eu une fermeture des lieux de sociabilité depuis deux ans très rude. Donc forcément, ça impacte sur nos habitudes. Moi, je continue à prendre des cafés et la sociabilité de « viens, on va prendre un verre en terrasse ». Mais ça va être de la sociabilité amicale, pas forcément professionnelle, d'autant que le côté être en terrasse pour observer les flux, là, je parle avec un regard un peu professionnel, voilà, le local où on est, il y a deux grandes vés vitrées, ça donne sur la place publique, les flux, l'arrêt de bus, les voitures qui passent. Moi, j'ai mon panoramique sociologique au quotidien. C'est passionnant. Voilà. Dans des remarques un petit peu genre « ok, d'accord, d'accord, à bon, le rapport à la voiture, les dynasties au sein d'un territoire, les figures de quartier, qu'est-ce qu'une figure de quartier ? » Enfin, tout ça, en fait, je l'observe à cet endroit-là. Donc, ce qui fait que le côté un peu « siroter son café en observation », je l'ai un peu. Enfin, en tout cas, voilà. Et au sein du quartier de la Ménot où je suis, le rapport au café, il est dans le côté « visiter les partenaires, les amis, les autres figures de quartier ». Enfin, c'est des histoires de reconnaissance aussi et de liens de voisinage qui se jouent parce que je ne suis plus anonyme dans cet espace. Et alors, est-ce que, d'une manière générale, il y a des choses que vous ne faites pas dans l'espace public, que vous vous interdisez en tant que femme et en tant qu'artiste ? C'est-à-dire, c'est deux questions séparées. On ne crie pas assez. Je vais dire ce qui est peut-être où je suis assez frustrée. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je m'auto-interdis ou la question de l'auto-censure ? On ne crie pas assez et on ne danse pas assez. Après, sur... En tant qu'artiste, est-ce qu'il y a des endroits de censure ? Je dirais que le rapport à la provocation, pour moi, il est un peu compliqué dans les écritures artistiques. Des provocations qui pourraient être le rapport à l'insulte ou le conflit, la provocation de convoquer des symboles controversés. Je n'en sais rien, par exemple, la Seconde Guerre mondiale et tout l'imaginaire qu'il peut y avoir. Enfin, voilà, des choses... Je sens que ce n'est pas des outils que je convoque ou que je prends. Je n'ai peut-être pas une écriture subversive par la provocation. Et au sein de mon écriture en tant qu'artiste, il y a aussi quelque chose qui m'interroge et je me dis, tiens, peut-être aussi c'est quelque chose sur lequel jouer en termes de curseur. C'est sur la question de l'infiltration, de l'infra et de la prise de parole du tribe. Enfin, comment on trouve un peu un équilibre ? Moi, je travaille beaucoup des écritures sur l'intime, sur l'entresort. Donc, ils sont un peu plus, en fait, sur de l'infra. Et le fait de prendre la parole ou en tout cas le volume sonore, jusqu'ici, on était plutôt sur le fait de le déléguer en scène musicale. Dans le cadre d'événements où on a fait la programmation artistique. Là, je parle de lui au carré. Parce que dans mon écriture, j'écris dans les flux pas mal. Et pourtant, je m'interroge sur, voilà, est-ce qu'il y a des moments où, en fait, il faut prendre la parole et à quel endroit, pour que ce soit cohérent aussi avec moi, mon écriture artistique. Voilà. Mais ça, c'est une réflexion, je me dis, où, comme on a la possibilité d'avoir un terrain de jeu sur les trois prochaines années, peut-être que je testerai. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu un lieu imposé pour une création et qui ne vous inspirait pas vraiment ? Et si c'est le cas, comment vous avez fait pour vous adapter ? C'est peut-être pas le cas. Vu ce que vous avez raconté, vous choisissez apparemment vos lieux. Le tout premier, c'était une commande, l'île de la Jatte, qui est une île ultra-riche entre Neuilly et le Val-Ouapéry. Les Balkanies, c'est le Val-Ouapéry. Bref. Je ne sais plus. Mais en tout cas, une île d'ultra-riches et où commande pour faire un événement dans le cadre de l'association des habitants du quartier. Enfin, je ne sais plus c'était quoi le nom de l'association. Et là où je me suis dit tiens, ça va être intéressant sur la question de la méthode, je suis allée faire des récoltes de témoignages, d'enregistrements avec des habitants. Ça, on va dire, c'est positif. Le côté négatif, c'est que cette île, en fait, elle ne m'intéressait pas. Je suis rentrée chez des personnes qui avaient des salons où ça criait le fait qu'on est néocolonialiste et on le revendique. Donc, j'ai eu assez peu d'empathie aussi. Plus le fait qu'il n'a plus ce jour-là et qu'ils ont été très compliqués aussi sur le respect du contrat de session qu'ils avaient signé. Enfin, je passe... Pour des sommes absolument dérisoires, je passe les détails un peu sur le fait que ça n'a pas été une bonne rencontre ou un bon terrain de jeu. mais au moins sur la méthode, je me dis, bon, ça a été un exercice de style. D'accord. Et sur les publics, donc, vous faites du travail participatif, on l'a compris. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous faites une différence entre... Dans les gens qui participent à vos interviews, etc., etc. Est-ce que vous faites une différence de profil entre ces personnes qui participent spontanément ou des personnes qui participent qu'il faut aller chercher ? Est-ce qu'il y a une différence de profil ? Est-ce que vous pouvez le voir ou pas du tout ? La démarche est la même pour tous ? Jusqu'ici, on est sur le fait de donner les mêmes outils à tout le monde quand on fait du porte-à-porte et que ce ne soit pas non plus trop engageant en termes de volume de temps quand on bosse avec une population. Ce n'est pas un public qui est captif. Donc, de travailler ça. Et le fait que, par la récurrence aussi des rencontres, on va réussir à collecter la matière qui, nous, on va amener après dans la dramaturgie à se dire, tiens, ce concept-là, on peut s'appuyer là-dessus, là-dessus. Je pense notamment comment on a procédé pour appartement témoin qui est une création immersive en résidence sociale. Ensuite, on a des rendez-vous où là, on peut faire de l'enregistrement, son, de témoignage audiovisuel. Et on va prendre rendez-vous, faire rendez-vous et on va aussi se déplacer. Et là, c'est dans un deuxième temps. Et après, c'est avec les rencontres. L'éventail n'est jamais assez large. On n'a jamais assez, peut-être, par rapport à nos intentions de départ, de participants, de participantes. Néanmoins, quand ça répond aussi, c'est toujours sincère et même si on en souhaite 12 et on en a 5, en fait, c'est déjà 5. C'est plutôt des hommes, plutôt des femmes, d'une manière générale ? Les deux. Par contre, pour l'enregistrement, c'est plutôt des femmes. D'accord. Mais après, on a encore peu d'expérience. Par contre, pour les portes qui s'ouvrent, porte-à-porte, des hommes ou des femmes, ça fonctionne très bien. Le rapport à je t'invite aussi pour prendre le café, ça peut être les deux, mais c'est plutôt des femmes qui invitent aussi. Plutôt, et au niveau de l'âge, est-ce que vous sentez une différence ? Parce que c'est bon, c'est des gens qui sont dans les quartiers, donc qui sont à peu près de la même classe sociale, on va dire, mais en revanche, au niveau des âges, en dehors du genre, est-ce que vous voyez une différence mieux accueillie par les gens plus jeunes, plus âgés, d'âge mûr, on va dire ? Moi, j'ai l'impression que dans les protocoles qu'on vienne, on est bien accueillis par tout le monde, mais il n'y a pas la même disponibilité selon mes tranches d'âge. C'est-à-dire que une femme avec 4 enfants qui fait la course pour qu'un tel aille chez l'orthophonie et puis déposé à l'école et puis amené au foot. Et il faut faire les courses. La disponibilité, elle n'est pas la même qu'un homme qui serait à la retraite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt là-dessus, c'est sur les parcours de vie. Quelqu'un qui est au chômage et quelqu'un qui travaille, c'est sûr que la disponibilité ne va pas être la même. Voilà, donc c'est... C'est les contraintes aussi de vie. Après, c'est plutôt dans ce que j'observe, moi, c'est entre différents groupes. C'est-à-dire qu'on arrive, nous, à avoir accès parce qu'on est aussi sur des rencontres en petite jaune. Et puis on va là où les personnes vivent, là où elles habitent. la question de la mixité, c'est compliqué parce que souvent, on va avoir une coloration du territoire, soit genrée, soit en termes de classe sociale et donc en creux aussi qui ne vient pas parce qu'on ne s'identifie pas aux personnes qui fréquentent cet espace. Et alors, du côté des spectateurs, quand vous produisez des performances, des spectacles, des temps forts, est-ce que vous avez une typologie de spectateur remarquable pour vous, d'une manière plus générale, pour les arts de la rue, est-ce que ça vous... Vous avez quelque chose à dire là-dessus ? De proximité ou... Moi, c'est plutôt, je pense plutôt à des émotions que j'ai eues quand je sais que c'est des personnes qui ne vont pas dans des théâtres. Je ne veux pas dire qu'ils n'iront jamais parce que ce n'est pas ce que je leur souhaite. qui fréquente des espaces plutôt entre... Un peu en errance, un peu en addiction, enfin... Et qui s'arrête devant une vitrine et parce qu'on s'est juste croisés trois fois, qu'on s'est salués, je propose de mettre les écouteurs et qui est happé par une proposition artistique et je sais que ça, c'est cadeau. Alors ça a l'air d'être un peu un mythe, mais pourquoi moi je fais des projets artistiques de territoire qui ne sont pas dans des circuits de diffusion culturel, c'est aussi pour réussir à être accessible et en proximité avec une population, avec des habitants, des habitantes. C'est le père et son fils. Oui, vous êtes dans une démarche qualitative et pas du tout quantitative. Oui, parce que de toute façon, on ne fait pas de billetterie, que nos partenaires, le quantitatif, ce n'est pas leur objectif, qu'on n'ait pas dans des obligations ou en tout cas dans des ambitions de rayonnement national ou international comme des événements ou des plateformes de diffusion peuvent l'être. Donc, en fait, pourtant, on arrive en juillet à la Méno à avoir 400 personnes sur notre événement de mi-juillet. Enfin, je dis 400 personnes, on ne les a pas comptées, mais à partir du moment, on voit bien qu'il y a du monde. Alors, on va bientôt terminer pour donc en revenir à la place de la femme dans l'espace public. Donc, on voit toutes ces plaques de rue avec des noms d'hommes, ces statues masculines qui sont aussi bien souvent un peu omniprésentes et qui célèbrent aussi souvent, on va dire, la domination, qu'elles soient postcoloniales, coloniales ou autres. Bref, vous êtes une femme et comment est-ce que vous pensez qu'on peut s'approprier cet espace public, on va dire, se le féminiser, peut-être un peu, en tout cas, le rééquilibrer dans les usages. On voit beaucoup les hommes stationnés, statiques, les femmes passent en courant avec les enfants au bout des bras, ce n'est pas avec le panier de course. Enfin, je fais un peu une caricature, mais j'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus, de manière un peu fourre-tout. Voilà. Quel regard vous portez là-dessus ? C'est compliqué parce qu'entre les intentions où on a envie que tout le monde s'approprie l'espace public de la même manière et puis la réalité, les étapes, il y a de quoi faire. Je sais qu'en étant, et c'est un choix de se rendre visible, c'est-à-dire que dans notre bureau, il y a deux immenses baies vitrées, ce pied d'immeuble permanent, c'est une manière aussi de revendiquer d'être femme. Enfin, nous, on est vus comme une équipe de Tchay et que ça amène à ce que la fille de Salika vienne un jour en disant est-ce que t'es féministe et voilà, qu'elle a besoin d'aide pour un exposé. Mais on... Après, sur le rapport au mobilier, enfin, pour moi, c'est pas ça qui va résoudre... Ça va être un rapport de mixité. Il y a quelque chose un peu sur les temporalités, il y a quelque chose vraiment à penser en termes de mixité, d'usage, de cohabitation. Est-ce qu'il faut le prendre par la contrainte ? Est-ce qu'il faut le penser par l'extraordinaire ? Et donc, comme ça, après, on désamorce des choses, des sociabilités de groupes. Je pense qu'il faut voir comment on crée de l'amitié femme-homme, comment on dit que ça peut exister. enfin, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je me dis, là, il y a un vrai sujet. Le mobilier, enfin, oui, bon, il ne faut pas penser à un aménagement avec juste du skatepark, du city-stade. Enfin, bon, on le sait. Voilà. La ville du loisir est une ville masculine. Les trottoirs ne sont pas pensés pour les poussettes. Mais je pense qu'il y a quelque chose sur le rapport au temps pour les femmes et le rapport à l'amitié femme-homme qui est un enjeu et le courage à se rendre visible. Et alors, dans l'espèce publique, il y a aussi quelque chose d'assez prégnant. C'est-à-dire, tout le monde est avec son téléphone portable. il y a des photos et des vidéos qui sont faites. C'est aussi une pratique dans l'esthétique. Aussi, les nouvelles technologies qui peuvent aussi être dans les propositions artistiques dans les arts de la rue. Donc, est-ce que cette scène virtuelle est pour vous aussi un espace public ? Et quel est votre regard sur cette multi-pompage d'images, filmage d'images, restitution d'images sous forme flash, sous forme longue, sous forme découpée, ce que vous voulez, à la fois en droit de propriété individuelle, de liberté et à la fois d'usage créatif ? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ? Je considère que, oui, c'est un espace public au sens où il y a de la gratuité d'accès et c'est accessible par tous et par toutes, globalement. Je pense notamment aux ondes, à la radio, par exemple, où pour moi, c'est aussi de l'espace public. Donc, à ces endroits-là, la liberté d'expression aussi, elle peut être sur des supports, des formats radiophoniques. Après, sur la question de l'image, qui pourrait être plutôt une entrée un peu réseau social ou Instagram, pour moi, c'est quand même beaucoup d'expériences solitaires qui est du storytelling entre soi et un public, mais au sens anonyme, même si on connaît, mais c'est fuyant, en fait. Et puis, ce n'est pas des dialogues, en fait. C'est en un seul sens. Donc, c'est des aventures ou des terrains à explorer qui me parlent peu. Et sur l'histoire du foisonnement d'images du trop-plein, c'est un peu désespérant parce qu'on a l'impression juste que le monde est absurde, incohérent. c'est tellement énorme, colossal, qu'on se sent perdu. Ce n'est pas à taille humaine. Donc là-dessus, ça me parle moins. Après, si c'est des outils qui permettent de réduire les inégalités, je n'en sais rien, de faire des progrès au niveau de la science, de la santé, super, je ne suis pas sûre qu'en termes d'espace public au sens espace de sociabilité, le numérique soit un endroit qui nous fasse du bien. Alors, nous allons passer aux questions finales. Petite question, on va essayer d'être rapide. Alors, est-ce que vous avez des choses d'abord à dire qui n'ont pas été dites ou une question qui aurait été oubliée et qui vous semble fondamentale ? La question de la gouvernance. J'en ai assez peu parlé. Il y avait un moment une question sur la question peut-être de l'échec par rapport à une commande où je l'ai interprétée par rapport à un lieu donné. Mais il y a aussi la question de la commande, notamment dans la fabrique de la ville, c'est-à-dire la commande de l'inauguration de chantier ou la commande qui va amener à du parachutage. Et donc là, je pense qu'il faut être très intelligent et conscient sur est-ce que oui ou non on veut s'impliquer ? Comment ? Et quel jeu existe-t-il aussi où des fois l'équipe artistique est en sandwich entre un commanditaire institutionnel et puis des acteurs locaux de terrain implantés là depuis des années et des années et nous on va se retrouver en sandwich. Enfin voilà, il y a des choses où en termes de jeu d'acteur et de gouvernance, je pense que c'est des endroits où les équipes artistiques pourraient aiguiser un peu leurs lunettes, leurs regards et n'en seraient que d'autant plus pertinentes et aussi d'accepter des fois de refuser les commandes. Alors, dites-moi trois choix que vous avez faits qui ont été importants, qui ont changé votre vie en deux ou trois choix. Déjà dit ou des nouveaux ? Non, non, déjà dit parce qu'il vous vient à l'esprit direct quand je vous pose cette question. Moi, je dirais d'être partie de Sciences Po, je dirais d'avoir dit bon co sur les arts de la rue de manière globale et puis d'avoir déménagé à Strasbourg. Trois personnes phares dans votre vie. Trois personnes phares. Daniel Schneiderman. Donc, qui est pour celles et ceux peut-être qui ne sauraient pas qui est le présentateur et co-fondateur ou fondateur tout court d'arrêt sur image et qui, pour la petite anecdote, a transmis l'entreprise créée aussi aux salariés qui parlent à la retraite. Je dirais Eva Jolie parce que il y a une juge anticorruption qui a traversé aussi des épreuves, des menaces de mort et qui a réussi et qui a réussi à faire condamner le président du conseil constitutionnel et puis je dirais Salika qui est ma voisine ou Fatima. Enfin, moi j'étais très fan de Fatima qui était aussi une de mes voisines et une femme franco-tchétienne avec trois enfants qui s'en sortait hyper bien avec ses enfants et je pense que ça a dû être très compliqué pour elle qui a porté plainte au niveau de son mari qui a l'argent de la CAF, qui a eu un nez cassé. Je pense que le courage au quotidien et l'amour et la bienveillance qu'elle avait avec ses enfants m'a beaucoup porté et je n'ai que des plans machiavéliques pour faire des tartes aux pommes et des cookies à donner aussi à ses enfants. Et des cakes rouillés non ? Et trois œuvres d'autres artistes qui vous ont marqué ça peut être en littérature en cinéma ce qui vous vient après ça peut être deux ça peut être une Je dirais il y a côté allemand Durenmat donc là il y en a il y en a plusieurs Romulus Dercros vraiment Durenmat plutôt marquant je dirais La poésie contemporaine qui est édité chez Bruno Doucet donc c'est toute une collection de de poèmes plutôt par des auteurs autrices contemporaines contemporaines et puis j'ai lu avant de quitter Sciences Po un ouvrage du CNRS documentation française qui s'appelait Les danseurs un métier d'engagement et donc gros comme ça un bon pavé avec en gros des études de parcours professionnel quand t'es dans le monde du cabaret du jazz de la danse classique de l'opéra enfin voilà et les formations les réseaux professionnels après dans lesquels tu vas souvent créer des des carrières mais aussi la précarité la réduction aussi des contrats avec le temps que le le climax était le bicentenaire de la révolution française et on en est loin maintenant enfin je me suis farcie et j'étais toujours motivée après la lecture et donc j'ai dit let's go let's go on y va quand même et trois lieux inspirants la rue la rue la rue merci Lucie Rimbert merci